Chapitre 7. Le roi des détectives Cet étrange personnage qui venait de jouer un rôle si inattendu dans le drame du Louvre n'était autre qu'un ancien agent de la Sûreté Générale qui, avant la guerre, avait acquis, grâce à ses nombreuses et retentissants exploits, une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, Chante-Coc, après s'être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de Guerre, avait été mis en sursis d'appel et s'était livré à une chasse aux espions qui avaient achevé d'en faire un véritable héros populaire. Après l'armistice, il avait donné sa démission et s'était établi en tant que détectif privé. Il avait pris pour secrétaire, ou plus exactement pour collaboratrice, sa fille, la charmante Colette, qui s'était vite passionnée pour une profession dont son père avait su faire mieux qu'un métier, c'est-à-dire un art. Sa réputation, solidement établie et basée à la fois sur sa valeur professionnelle et son grand caractère, lui avait fallu une clientèle d'élite qu'il servait avec autant de succès que d'honnêteté, d'intelligence et de zèle. Comment se trouvait-il mêlé à cette histoire ? En deux mots, voici. Chantecoq avait été officieusement chargé par le gouvernement italien de rechercher un bandit qui, à la suite d'un vol important commis dans un musée de Florence, s'était caché à Paris. Supposant que ce gredin pouvait être le pseudo-fantôme du Louvre, le grand détective s'était aussitôt adressé au gardien Pierre Gautré, qui avait servi autrefois sous ses ordres pendant la guerre et auquel il avait sauvé la vie. Gautré, auquel son ancien chef, inspirant une admiration et un dévouement sans borne, s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses vues qu'il se sentait vaguement soupçonné par l'inspecteur Ménardier. Selon lui, Chantecoq, mieux que personne, ne manquerait pas d'élucider promptement cette angoissante énigme. Malheureusement, les circonstances, ainsi qu'on vient de le constater, n'avaient pas donné raison à l'excellent gardien. Et Chantecoq, lui aussi, était obligé de s'avouer qu'il se trouvait en face du problème le plus ardu et le plus troublant qu'il eût à résoudre. Mais ces difficultés n'étaient nullement faites pour décourager celui que Bellegarde avait salué au nom de « roi des détectives ». Dès le lendemain matin, il s'était enfermé dans son cabinet de travail situé au rez-de-chaussée du petit hôtel particulier où il demeurait, au Ternes, avenue de Versy. C'était une vaste pièce meublée avec goût, ornée de jolis bibelots, et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures. On eut dit beaucoup plus le studio d'un artiste que de le bureau d'un policier. Aussi, devant sa table, assis, après avoir récapitulé les événements de la veille, il s'efforçait d'en tirer les déductions capables de lui faire entrevoir ne fût-ce qu'une toute petite lueur, à travers les ténèbres dans lesquelles il se débattait, lorsqu'une porte s'ouvrit doucement, livrant passage à Colette qui s'arrêta pendant un instant pour contempler son père avec une expression de souriant de tendresse. Chancock, absorbé dans ses réflexions, n'avait pas remarqué sa présence. T'avançant à pas de loup, Colette, en un geste plein d'une grâce exquise, se pencha vers son père et l'entoura de ses bras. « Bonjour, chéri », fit le limi en lui rendant son baiser. « Rien de nouveau depuis hier soir ? » interrogea Colette en s'assayant sur un siège en face de son père. « Non, rien. » « Ménardier a dû être furieux lorsqu'il vous a vus tous les deux, monsieur Bellegarde et toi. » « Et comment ? Il voulait maintenir Bellegarde en état d'arrestation. » « Allons donc. » « J'ai eu même assez de peine à le convaincre qu'en égissant ainsi, il se couvrirait de ridicule. » « Mais laissons Ménardier tranquille, nous avons à nous entretenir de choses beaucoup plus intéressantes. » « Le fantôme ? » « Oui, le fantôme. » « Je crois, » soulignait Colette, « que nous avons affaire à un rude adversaire. » Chante-coq gardait le silence. « Et toi, papa, qu'est-ce que tu en penses ? » interrogea la jeune fille. « Je cherche, » répliqua le détective, dont le front s'assombrit et reflétait le doute et l'anxiété qui étaient en lui. Brusquement, il se leva et se mit à arpenter lentement son cabinet, puis au bout d'un instant, il s'écria. « Pourquoi ce gredant s'est-il attaqué à une statue aussi encombrante et aussi difficile à emporter ? » « Pourquoi n'a-t-il pas choisi plutôt un tableau, un objet précieux, un émail, une miniature, un ivoire, un joyau ? » « Et puis par où est-il entré ? » « Par où s'est-il enfui ? » Tout en parlant, Chante-coq s'était rapprochée de sa fille qui, le coup d'appuyer sur la table, semblait absorbée dans ses pensées. Et tout en lui posant la main sur l'épaule, il fit. « Eh bien, petite ! » Colette ressaillit, puis s'efforçant aussitôt de se ressaisir, elle répliqua un peu gênée. « Moi aussi, je cherche ! » Chante-coq, tout en lui caressant affectueusement la joue, reprenait. « Je crois plutôt que tu penses à un beau jeune homme. » « Père ! » protesta la jeune fille en rougissant. « Rassure-toi, scandélo-détective, avec une solenneté comique. Tu ne tarderas pas à le voir apparaître. » Et prenant un pneumatique déposé sur son bureau, il le tendit à sa fille en disant « Lis ce message que je viens de recevoir. » Il était ainsi rédigé. 31 Avenue Dantin, téléphone Élisée 86-29 « Cher monsieur Chante-coq, un empêchement imprévu m'oblige à vous prier de bien vouloir remettre à cet après-midi, 15h, le rendez-vous que nous avons pris la nuit dernière au Louvre. » Avec tous mes meilleurs sentiments, Jacques Pellegarde. « J'ai cherché à vous joindre au téléphone, mais impossible d'obtenir la communication. Voilà pourquoi je vous envoie ce bleu. J'espère qu'il vous parviendra à temps. » « Décidément, ponctué Chante-coq, le service de téléphone va de plus en plus mal. Je vais adresser une réclamation. » « N'en fais rien, père. C'est moi qui ai décroché le récepteur. » « Pourquoi ? » « Mais tu étais rentrée si tard, et ce matin tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'on te dérangeât. » « Mais voyez-vous ça ! » s'exclama le détective avec un bon sourire. « Eh bien, j'ai profité de ce que la communication était rétablie pour lui demander d'être ici à trois heures. Es-tu contente ? » D'un geste brusque et sans doute volontaire, Colette fit tomber à terre une pile de dossiers rangée sur la table. Vite, elle se baissa pour ramasser les feuillets et part sur le tapis, dissimulant ainsi à son père le trouble qui s'était emparé d'elle. Jean de Coq, dont le sourire s'était accentué en une expression de profonde tendresse, la regardait. Colette se releva. Sa moisson de documents était terminée. Et tout en replaçant les papiers dans leur chemise, elle fit, d'une voix dans laquelle tremblait le discret frémissement d'une vague espérance, « Papa, si nous travaillons... » « Papa, si nous travaillons... » « Papa, si nous travaillons... » « Papa, si nous travaillons... »